Musique Nous vous saluons chaleureusement ce matin dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Nous vous saluons chaleureusement ce matin dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Et nous croyons que chacun de nous va bien. Nous croyons que chacun de nous va bien. N'est-ce pas ? Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, vers le livre d'Exode chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 10. Et nous allons lire du verset 10. Exode chapitre 14, verset 10. La parole dit, The word of God goes like this. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël lèver les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eut une grande frayeur, et crièrent à l'éternel. Il dira à Moïse, N'y avait-il pas des sépucles en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse a répondu au peuple, Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Dieu notre Père Céleste, nous sommes déjà bénis, parce que la Bélie dit, « Aurez ceux qui entendent, et qui lisent les paroles de prophétie de ce livre. » Nous avons lu, nous avons entendu, et nous sommes heureux, Viens dans nos cœurs, et fais de nous les sujets de ta joie, et nous tes enfants qui sont ici, ceux qui entendent, attendent dehors, puissent ta grâce être avec chacun, et remplis-nous de ton Saint-Esprit, de la révélation, et de la joie du salut. Que chacun sente le mystère du pardon. Que chacun sente le mystère de la délivrance. Que chacun sente le mystère du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi plus qu'auparavant, dans notre vie, dans nos foyers, dans nos projets, dans nos affaires, dans notre travail, dans nos mariages, dans notre expérience de tous les jours. Nous avons besoin de toi. Alors bénis-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless you, you may be seated. Today I want to preach you guys. Come quickly. Come forth. Oh, acclamez votre sœur. Give it up, give it up. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse ma sœur. Que venez ici, venez devant ici. Amen, amen. Vous connaissez bien la sœur Louriane. You all know the sister Louriane. Elle était notre musicienne ici. She was one of our musicians here. Et depuis un temps, vous ne la voyez pas parce qu'elle est de côté d'un tomb. For a time, you couldn't see her because she signed by a tomb. Elle était partie là-bas pour un projet. She went there for a project. Je crois, des grains verts. I've needed the green weight. Et en arrivant là-bas, and by getting there, il a croisé aussi notre frère, un fils de Dieu. She made up also our brother, son of God. Qui évolue en tomb. Who's evolving in tomb. Et ils se sont aimés. And they love each other. Donc, ils ont évolué. Ils ont vu les parents comme il se doit. Ils ont fait les examens comme nous demande la parole. Et maintenant, ils vont se marier très bientôt. Et très bientôt, ils vont se marier le 2 et le 4 septembre. Et le mariage aura lieu ici à Libreville au milieu de ses frères. Et vous avez vraiment tout intérêt de soutenir votre chante de soutenir votre chanteur. Et Dieu n'a jamais été en retard. Et Dieu connaît tout le programme. Dieu connaît tous les programmes. Donc, ils sont des fiancés. Et bientôt, ils vont se marier. Vous les recevez. Are you guys receiving them? Give it up for the Lord. And God bless you. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Vivez la parole et marchez comme des chrétiens. Et Dieu vous bénirait. Shalom à vous. Shalom à vous. D'accord. Donc, je disais que j'aimerais vous prêcher un message que j'intitule La peur. La fois passée, je vous ai prêché n'ayez pas peur. La dernière fois, je prêchais ne pas peur. Mais maintenant, je prêche la peur. Mais maintenant, je prêche la peur. Amen. Amen. Donnez-moi encore un Amen. La peur est un sentiment négatif. ou une conception négative des choses. Ou une conception négative des choses. Et la Bible nous enseigne que ce que vous craignez c'est ce qui vous arrive. Si vous avez besoin de vaincre, alors ne craignez pas les échecs. Si vous avez besoin d'être quelqu'un dans la vie, n'ayez pas peur d'essayer de faire le premier pas. Parce que lorsque tu fais le premier pas, tu feras le deuxième pas à ta place. Amen. Dieu fera le deuxième pas sur votre place. Les enfants d'Israël, vient de sortir de l'Egypte. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 23 verset 20, Dieu leur a donné une promesse ou la promesse d'un ange, d'un être surnaturel qui va les accompagner jusque dans la terre promise. C'est pourquoi l'Abi l'a dit dans Exode chapitre 23 verset 20. De fois-ci, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. tiens-toi si tu gardes en sa présence et écoute sa voix et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ne rébelles contre lui et ne vous pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis et de tes opposants. Si nous réclons un peu dans Exode chapitre 13 à partir du verset 21 la Bible nous déclare l'éternel allait devant eux c'est-à-dire devant Israël le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent ce jour et nuit et la colonne de nuit ne s'est retiré point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit Israël en sautant de l'Egypte ils avaient quelque chose de surnaturel au milieu d'eux que cela soit la journée que cela soit la nuit il y avait un être surnaturel un ange de l'alliance au milieu d'eux et vous remarquez chers frères que cet ange du Seigneur ne se retirait pas de devant du peuple le jour et ne se retirait pas de devant le peuple la nuit et la Bible dit il marchera au milieu d'eux jusqu'à ce qu'ils vont parvenir dans la terre promise jusqu'à ce qu'ils vont parvenir dans la terre de promesse cet ange les accompagnerait est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend il ne se retirait pas de devant eux et le prophète dit que cet ange là cet être surnaturel est l'ange de l'alliance et dit l'ange de l'alliance qui a conduit Israël dans l'Ancien Testament c'est le Seigneur Jésus Christ aujourd'hui sous la forme de la colonne de feu si vous croyez à cela l'église donnez-moi votre ame c'est quoi la colonne de feu et j'aime beaucoup cette prédication et le prophète Branham a dit que cette colonne de feu qui a conduit Israël de l'Egypte à la terre promise c'est le Seigneur Jésus Christ qui peut croire à ça mais il était caché dans la colonne de feu et c'était l'éternel c'était Dieu c'était lui-même c'est pourquoi il a dit mon nom est en lui le nom de l'éternel était dans cet ange et cet ange c'était un être humain il avait rencontré Moïse dans Exode chapitre 3 et lorsqu'Israël avait quitté l'Egypte il a manifesté sa présence c'est toujours lui est-ce que vous connaissez là c'est toujours lui qui marchait avec eux maintenant le prophète nous dit cette ange qui est la colonne de feu et de ce cercle que vous voyez au-dessus de ma tête là c'est Dieu voilé veille donnez-moi la photo c'est Dieu voilé veille Dieu claché dans la gloire de Shekinah mais à l'intérieur celui qui est sur la tête de Frère Branham il y a un homme la lumière que vous voyez là il est à l'intérieur il y a un homme qui a ma morphologie qui a votre morphologie qui a un homme c'est Dieu et le prophète dit lorsque cette colonne le fait était avec avec Paul tous les autres prédicateurs de son époque qui ne croyaient pas en Jésus Christ n'avaient pas ça non donnez-moi votre main prenons la Bible les pharisiens ont rejeté Jésus Christ les pharisiens ont rejeté la parole or Jésus Christ il se révèle dans une autre forme après sa mort sa résurrection son enlèvement ce même Jésus est revenu dans son église sous une autre forme c'était la forme que Paul l'avait vue là-bas sur le chemin de Damas la Bible dit dans Acte chapitre 9 cependant Saoul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme il les amena liés à Jérusalem comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel est ressemblée autour de lui il tomba par terre et il entend une voix qui lui disait Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Saoul a pris les lettres des anciens Saoul partait sur le chemin de Damas pour arrêter les disciples du Seigneur Jésus-Christ alors pendant qu'il est entré de partie sur son chemin la Bible dit comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel est ressemblée autour de lui une lumière venant du ciel ressemblée autour de Paul qui était autrefois Saoul il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saoul, Saoul pourquoi me persécute-tu ? dans la lumière qui était autour de Paul il y avait un homme s'il n'y avait pas un homme il n'aurait pas dû avoir la voix parce que la voix a dit à Paul la voix a dit à Saoul pourquoi tu me persécutes ? Amen Oh Paul Saoul il n'a persécuté pas la lumière il persécutait les croyants il persécutait les disciples du Seigneur Jésus Christ qui ont abandonné n'est-ce pas ce qu'on appelle ils ont abandonné la loi de Moïse qui sont sortis des systèmes des pharisiens qui ont cru en Jésus Christ comme le Messie comme le Rédempteur comme le Sauveur ils ont accepté Jésus Christ et ils ont été baptisés au nom de Jésus Christ donnez-moi la main alors on les persécutait Paul était pharisiens il s'appelait Saoul il a juré il a capturé tous ces gens de la Nouvelle Ducrine si c'était aujourd'hui on les appellerait des sept pour les amener liés à Jérusalem pendant qu'il commençait à les chercher une lumière resplendue autour de lui et il tomba par terre et il a entendu une voix sortant de la lumière donnez-moi votre main Saoul Saoul pourquoi me persécutes tu allons d'abord dans l'Ancien Testament pour voir si la lumière avait parlé au Seigneur quelqu'un nous sommes dans l'Exode chapitre 3 il n'y a pas d'Amen nous sommes au verset 4 je prends à partir du 1er verset quel soit le chapitre 3 1er verset Boïs faisait paître le troupeau de Jétro son beau-père sacrificateur de Mardien et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un bouisson Moïse regarda et voici le bouisson était tout en feu et le bouisson ne se consumait point Moïse dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bouisson ne se consumait point l'éternel vu que il s'est détourné pour voir et tué la pella du milieu du bouisson et dit Moïse Moïse et il répond me voici donc la même lumière la même colonne de feu qui est apparue à Moïse qui connaissait le nom de Moïse qui appela Moïse depuis ce feu dans l'ancien testament dans l'ancien testament dans le nouveau testament cette même lumière qui s'appelait je suis le grand Jéhovah l'éternel des armées l'ange de l'éternel qui appela à Moïse dans l'ancien testament qui appela Moïse dans un feu dans le nouveau testament et apparaît à Paul Saoul Saoul pourquoi tu me persécutes Saoul dit qui es-tu Seigneur là-bas il a dit je suis celui qui suis c'est c'est alors que Dieu dira aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous ici dans le nouveau testament Paul Paul étant un juif il ne voulait pas de la confusion dans sa foi quelqu'un l'a parlé quelqu'un l'a appelé il voulait avoir la certitude sur la personne qui parlait dans la lumière et la Bible a dit il a répondu qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes là-bas dans l'ancien testament il a dit à Paul je suis celui qui suis c'était un point mais ici il a dit je suis Jésus que tu persécutes donc Jésus qui était cette grande colonne de feu qui était dans cette lumière ce personnage là était caché dans les gens il a été voilé dans les disciples donc si vous persécutez un croyant un chrétien une sœur un frère un frère qui a le Saint-Esprit en lui vous persécutez Jésus Christ c'est pourquoi toute personne qui persécute l'église de Jésus Christ qui le persécute de Jésus Christ je suis Jésus que tu persécutes comprenons quelque chose Paul n'est pas allé au ciel vous commencez à persécuter la lumière donnez-moi votre main Paul persécutait les croyants les disciples de la nouvelle doctrine ces chances-là étaient terrestres alors que cette lumière venant du ciel comment Paul va persécuter la lumière alors que la lumière n'était pas terrestre mais la lumière était céleste oui la lumière était céleste mais la lumière avait des corps habité dans les corps humains la lumière était cachée dans la chair de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit faites attention à la persécution vous ne savez pas vous ne connaissez pas quand est-ce que Dieu est dedans peut-être vous pensez persécuter un homme vous persécuter Dieu mais vous persécuter Dieu Paul Saoul pensait persécuter les croyants ces gens-là ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur en faisant du mal à ces gens-là vous attaquez directement Dieu qui ont l'onction du Saint-Esprit cette option-là qui était sur Jésus qui était en Jésus aujourd'hui cette option-là est dans les croyants baptisés du Saint-Esprit et cela nous amène à comprendre que le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus de nouveau le grand Jéhovah le grand Jéhovah le grand colomb de feu la grande lumière qui conduisait Israël le jour et la nuit de l'Égypte à la terre promise c'est le Seigneur Jésus-Christ et le prophète Branham dit il était avec Paul il était avec Irénée il était avec Luther il était avec Luther et quand Luther a vu la colonne de feu il est sorti de l'église catholique lorsque Luther est mort les gens qui croyaient au message de Luther je veux dire les protestants se sont organisés et la colonne de feu est sortie du milieu d'eux où Wesley a vu ça lorsque les Wesleyan se sont organisés la colonne de feu est sortie donnez-moi votre main la colonne de feu est sortie vous savez les pentecôtistes ont visé là et lorsque les pentecôtistes se sont organisés la colonne de feu est sortie cette colonne de feu la frère Branham la vit elle est venue accueillir Frère Branham au berceau lorsqu'il naissait et depuis ce jour là la colonne de feu n'a plus quitté le message oh je vais entendre votre main le prophète Branham dit que la colonne de feu est dans le message il dit l'ange l'éternel est dans le message et il va plus loin il dit que ce n'est même pas Moïse qui a compassé les miracles c'est l'ange du Seigneur à Moïse qui a compassé les miracles oh tout le monde votre vibrant Amen et Frère Branham avance il dit que lorsque Moïse a vu la colonne de feu et que Moïse est mort il a imposé ses mains sur Josué la même colonne de feu qui était avec Moïse et venait avec Josué qui venait avec Josué Josué et Moïse et Moïse ils avaient tous deux ils ont tous le même Dieu le Seigneur le Seigneur la paix celui qui a peur celui qui n'a pas confiance en Dieu la paix dans la vie de quelqu'un c'est un manque de confiance à l'éternel c'est la vérité lorsque Moïse allait en Égypte Dieu s'est caché dans un homme et c'est ce qui a tué Pharaon parce qu'il n'avait pas la révélation de Dieu caché dans l'homme pourquoi me persécutes-tu ? Dieu était caché dans les gens Dieu n'avait pas la révélation mais Paul n'avait pas la révélation que Dieu était caché dans les gens Pharaon n'avait pas la révélation que Dieu était caché dans Moïse maintenant notre Saint prophète dit dans la brochure c'est lui qui est en vous c'est lui qui est en vous paragraphe 165 permettez-moi de lire quelque chose c'est lui qui était en Moïse en Josué était plus grand que le soleil et Josué était un homme né dans le péché comme vous et moi et c'est lui qui était en Josué était plus grand que celui qui était dans le soleil qui se déplaçait d'après le commandement de Dieu Dieu avait ordonné au soleil de briller et de tourner autour de lui-même et s'était gouverné et contrôlé par les lois de Dieu mais celui qui était en Josué il était plus grand que les lois de Dieu écoutez la bombe parce que c'était le créateur lui-même qui était en Josué c'était qui ? qui était en Josué ? le créateur lui-même c'est pourquoi Moïse n'a fait aucun miracle c'est Dieu en Moïse qui faisait le miracle Josué n'a pas pu arrêter le soleil c'est Dieu en Josué qui a arrêté le soleil croyez-vous à cela ? vous croyez-vous à cela ? vous croyez-vous à cela ? Frère Madame dit au paragraphe 166 c'est lui qui est en vous Frère Madame dit c'est lui qui était en Moïse était plus grand que l'Egypte l'Egypte avait l'armée la plus puissante du monde ils avaient conquis le monde en ce temps-là mais celui qui était en Moïse était plus grand que l'Egypte car Moïse vainquit l'Egypte celui qui était en Moïse était plus grand que la nature elle-même avez-vous déjà pensé au fait que Dieu prit sa parole ? elle a donné à Moïse en disant va là-bas et ordonne au soleil de ne pas se briller et le soleil devient noir comme dans un four c'était Dieu caché dans un homme l'Egypte je veux vos amènes donc je voulais vous montrer par là que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau et notre Saint Prophète dit dans la bouchure Israël dans sa patrie paragraphe 84 entre le paragraphe 84 Frébranam dit aujourd'hui il y a des gens qui marchent avec la colonne de fer c'est ce que le prophète dit c'est ce que le prophète dit les gens qui marchent avec elle j'ai eu beaucoup de citations mais je ne peux pas tout lire je vais prendre une citation qui va vous aider donnez-moi votre main l'Eglise le prophète dit dans la brochure je vais prendre l'ange de l'Alliance prêché en 54 le paragraphe 30 je vais prendre et Frébranam nous dit ceci dans la brochure présumée prêché en 62 paragraphe 247 quand il a rencontré Dieu au bouchon Adam oui oui il est entré dans le bouchon Adam et le bouchon Adam est entré en lui en qui ? into who ? Moïse dans l'Eglise donnez-moi votre main dans le troisième exode paragraphe 24 prêché en 63 je dis quand vous lisez n'est-ce pas exode 3 tu as dit j'ai entendu le cri de mon peuple j'ai vu la souffrance je suis descendu pour les délivrer Abraham dit dans le troisième exode paragraphe 24 prêché en 63 avez-vous remarqué je suis descendu mais je t'enverrai mais je t'enverrai mais je t'enverrai mais je t'enverrai dis Dieu allant en Egypte sous la forme d'un homme tu es allant sous la forme d'un homme maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple et les enfants d'Israël et le prophète Branham nous dit ceci dans la brochure l'ange de l'Alliance et il dit au paragraphe 50 prêché en 54 oh c'était la colonne de feu qui était rendue manifeste ici sur terre suivant la volonté de Dieu maintenant ce soir après 1900 ans nous avons cette même colonne de feu parmi nous vous avez acheté sa photo il y a quelques instants je le dis avec respect prêve scientifique à l'appui si je mourrais cette nuit même cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi je suis juste un homme cette colonne de feu est dans l'église non seulement avec moi elle est avec chacun de vous Frère Branham dit c'est nous tous où est la colonne le fait aujourd'hui elle est dans l'église elle est avec chacun de nous elle est avec vous elle est avec vous lorsque vous êtes consacré lorsque vous êtes en connexion avec la parole avec Dieu par la prière vous pouvez la sentir ce n'est pas la chair de Paul mais l'omphion qui descend de la tête jusqu'aux pied et dès que vous rentrez en contact avec quelqu'un qui n'a pas la colonne de feu qui a un autre esprit ça déclenche vous sentez que ça ne va pas qu'est-ce que ne va pas mais il y a quelque chose de bizarre c'est la colonne de feu avec les anges ils sont descendus autour de toi pour te protéger parce qu'il y a un danger parce qu'il y a un danger c'est pourquoi aucun sorcier aucun magicien aucun roci-christien ne peut sacrifier quelqu'un qui a la colonne de feu elle vous défendra toujours c'est notre Dieu c'est notre rédempteur c'est notre défenseur est-ce que je peux dire quelque chose à l'église c'est ce que m'a maintenu jusqu'à nos jours et une personne qui a la révélation qui le vit bien il est dans la parole et la parole est en lui cette personne là est environnée par un cercle de lumière et ce cercle de lumière qui vous environne c'est un signe d'appartenance lorsque vous marchez les sorciers regardent et dites lui là il est entouchable lui là on ne peut pas le sacrifier lui là on ne peut pas le manger lui là il est mystique lui là il est initié oui avoir la colonne de feu c'est une initiation une autre initiation et notre initiation est en haut et dès que vous croyez à ce message vous acceptez la révélation de la personne de Jésus Christ de la personne de Jésus Christ Dieu va encecler ton âme et il va protéger ton corps personne ne peut vous manger personne ne peut vous sacrifier si Dieu peut ouvrir vos yeux et que vous voyez les multiples combats que vous avez eu à affronter et que vous êtes vainqueurs et que vous êtes vainqueurs à cause de Dieu c'est là que notre espoir se repose arrachez-moi tout laissez-moi la colonne de feu laissez-moi la colonne de feu pasteur laissez-moi la colonne de feu prêchez-moi la colonne de feu je vais sentir celui que j'ai cru frère c'est la colonne de feu vous seul c'est pour toujours oh je n'entends pas des amers même si vous devenez rétrograde cette lumière qui est en vous va vous ramener dans la barre personne ne peut se perdre avec cette présence dans son cœur jamais c'est Dieu il vous conduit jusqu'au bout jusqu'à ce que vous arriverez Dieu ne fait pas de demi-parcours quand Dieu choisit quelqu'un quand Dieu choisit quelqu'un Dieu devient faible il devient obligé de prendre cette personne et l'amener je l'amener ou il leur l'a refait arriver jusqu'au bout qui est la faiblesse qui est le haut qui est le bas c'est une affaire d'alliance les alliances sont infiolables c'est pourquoi je me sens bien quand je suis Seigneur la colonne de feu si vous avez compris elle est où elle est où dans l'église et avec chacun de vous c'est Frère Branham qui a parlé si j'ai la révélation de cette parole je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'ai pas de combat 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 c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël votre combat avec l'armée de l'Égyptien restez tranquilles restez en place l'omption à frapper Moïse tant que le peuple criait tant que le peuple avait peur pendant que le peuple tremblait ils ont vu les chars ils ont vu les militaires ils ont vu l'armée spéciale on appelle ça les forces spéciales de Pharaon tout le monde tremblait nous sommes morts nous sommes finis la paix apporte le tremblote et l'ennemi de la foi c'est la paix et les entrées de la paix c'est les yeux ce que nous voyons ce que nous entendons c'est pourquoi ne prêtez pas l'oreille à quelqu'un qui n'apporte pas la foi dans ta vie si lui il a échoué quand il a fait une affaire il ne doit pas te décourager de ne pas faire cette affaire moi j'ai la révélation je dois faire cette affaire et je dois ainsi ce que vous craignez c'est ce que vous arrive les enfants d'Israël tremblaient les enfants d'Israël avaient peur les enfants d'Israël savaient qu'ils vont tous mourir j'aime beaucoup ce verset c'est l'un de mes versets favoris c'est l'un de mes versets favoris parce qu'ils tremblaient la colonne de feu qui allait devant elle à journais la colonne de feu la colonne de nuire vit ça et Dieu descend et dit à Moïse je ne sais pas si l'église peut me donner un amène donnez-moi le meilleur de votre amène nous sommes dans l'exode lisons ça en paix dans l'exode chapitre 14 verset 15 la bible dit ceci les enfants d'Israël ont dit mais Moïse voilà que tu nous as amenés ici voilà Pharaon était en train d'arriver pour nous détruire ce n'est pas ce que nous t'avons dit en Égypte il est bon que nous restons ici et servir les Égyptiens chaque chose a son temps il y a un temps pour être esclave il y a aussi un temps pour être libre il y a un temps pour être malade il y a un temps pour être guéri et votre guérison dépend de votre foi dépend de votre confiance à celui-là qui vous accompagne nous préférons mieux servir les Égyptiens en contre-temps on préfère rester esclave l'homme aime l'esclavage l'homme aime être au service des esprits vous êtes le serviteur du Dieu vivant vous n'êtes pas le serviteur de Pharaon il y a un temps pour servir Pharaon il y a aussi un temps pour servir l'éternel Lord et aujourd'hui le temps de servir le Dieu de nos Pères est terminé mon cœur peut retourner au Dieu d'Israël et il est la solution à tout problème mais s'il ne me donne pas aujourd'hui il me donnera demain et je prie que mes ennemis ne mèrent pas ils doivent attendre parce que Dieu me prendra Dieu va m'agiter Dieu va m'agiter Dieu va vous agiter ils attendent que tu mères et ce matin votre passé dit personne ne mourra sans avoir le baptême du Saint-Esprit personne ne quitterait la terre parmi tous ceux qui croient à mon ministère personne ne va mourir sans le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit et qu'un accident vous arrive en chemin le tuer de votre pasteur il te sortira de l'accident je ne dis pas la foi et dites Amen je peux répéter personne personne parmi ceux qui croient à mon ministère écoutez-moi aujourd'hui personne ne sera sacrifié au profit de celui qui n'a pas le saint-Esprit vous n'allez pas travailler pour les païens il y a une critique qui dit ne touchez pas si vous avez le Saint-Esprit il y a une interdition que personne ne vous touche si vous ne comprenez pas je change la version vous êtes de la génération qu'on ne sacrifie pas vous êtes de la génération nous ne sacrifiez dis à celui qui à tes côtés je vaincre je suis vaincre je ne mourrai pas je raconterai les œuvres de l'Eternel il faut que mes ennemis voyent comment Dieu élève les gens comment Dieu bénit les gens enlever la paix remove the fear je n'ai pour dominer je n'ai pour vaincre je n'ai pour être élevé je n'ai pour diriger je n'ai pour prospérer tu es né pour être en bonne santé tu es né pour aller dans l'enlèvement vous n'êtes pas né pour mourir c'est le péché qui a mené la mort maintenant vous êtes dans la parole et la Bible dit c'est lui qui écoute ma parole qui croit celui qui m'a envoyé il a la vie éternelle la Bible ne dit pas que tu auras la vie éternelle la Bible dit que tu as la vie éternelle c'est pourquoi maintenant vous avez la vie éternelle maintenant vous avez le Saint-Esprit maintenant vous êtes justifié vous êtes sanctifié vous êtes lavé vous êtes purifié vous êtes baptisé du Saint-Esprit vous avez baptisé le Saint-Esprit recevez le Saint-Esprit recevez le Saint-Esprit recevez l'onction recevez l'onction si vous croyez à ça recevez la parole recevez l'onction recevez la protection recevez la divinité recevez le pardon de tes péchés recevez le rempissage recevez le feeling recevez la restitution recevez la restitution parce que Dieu est ici Dieu est ici oh oh alléluia oh my 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 n'est pas père n'est pas peur n'est pas peur n'est pas peur n'est pas peur chassez la peur chassez la peur chassez la peur vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui tu es votre père Dieu est votre père vous a donné ce corps comme il a donné la terre promise à Israël c'est votre propriété Satan n'a pas le droit de rester en vous Satan n'a pas le droit d'amener les maladies même le Covid-19 n'est pas pour toi even Covid-19 n'est pas pour vous même le cancer even cancer le cancer le cancer du colon le cancer le sein ce n'est pas pour vous c'est pas pour vous vous êtes nés vous êtes nés créé par Dieu commadurateur le worshipper amé Satan 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 come on de ma famille de mes enfants de mon épouse de mon église de mon église sors sois chassé sors de ma vie sors de la vie de mes frères sors de la vie de mes soeurs tu es vaincu et il y a la colonne de feu dans le corps alors soyez libéré soyez chassé par la colonne de feu qu'il casse par les piliers de la vie de mes frères toutes les maladies chaque voûte est mort chaque socellerie chaque possession au nom de Jésus-Christ vous libère ce matin dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur parce que la colonne de feu est ici parce que la colonne de feu est ici le grand âme Dieu est avec vous et elle marche avec toi et marche avec toi alléluia oh je me sens bien je me sens réligé le chef de l'armée de l'éternel est avec vous est-ce que vous croyez à cela votre prophète dit ceci par la bachille Josué se veillant guéri on le boucle de Joshua that's mighty prétion 55 paragraphe 42 on to the paragraph 42 frère Barnabé du comparant donc c'est là aujourd'hui cette Palestine appartenait à Israël c'était l'ère de mer c'est pourquoi aujourd'hui frère Israël mène un combat tout le jour pour leur territoire ce que Dieu leur a promis c'est leur héritage il faut que les arabes quittent les territoires israéliens ça c'est dans le naturel maintenant dans le spirituel nous nous combattons pour chaque promesse que Dieu nous a donné il a dit je serrai la tête et non la quai lorsque la pauvreté va envahir ma maison le chômage la maladie je vais fouiller chercher les origines et je dirai à Satan comme Israël dit aux arabes quittez le territoire même s'il y a des bandes des palestiniens ou bien je veux dire de Gaza la bande de Gaza avec ces terroristes je veux que vous compreniez dans le spirituel même s'ils cherchent le renfort même s'ils cherchent les renforts avec le Hezbollah libanais avec les Irakiens ou bien les Syriens Israël a la promesse partout vous mettrez vos prêtres et plantes de Dieu je vous le donne même si ce n'est pas leur territoire s'ils mettent leurs pieds de pied à Syrie ils vont contrôler la Syrie s'ils rentrent en Irak ils vont contrôler l'Irak s'ils rentrent à Jordanie ils vont contrôler la Jordanie parce qu'il y a une promesse qu'il y a une promesse qu'il y a une promesse j'ai une promesse moi j'ai une promesse pour l'église vous avez une promesse tu as dit je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme si votre âme prospère votre corps doit prospérer vous avez une double rédemption la rédemption du corps et la rédemption de l'âme Dieu vous a donné une double rédemption si Dieu fait prospérer votre état d'âme vous voyez que votre état d'âme prospère croyez moi vos projets doivent prospérer vos projets doivent prospérer je n'entends pas un amène votre état doit prospérer vos projets doivent prospérer vous ne devez pas continuer à être locataire vous devez sortir de la location ce n'est pas toi qui dois payer à ces gens là l'argent mais toi tu dois construire les maisons où on doit vous payer l'argent et ce matin sous l'onction tout ce que vous avez dépensé en payant à vos bailleurs au nom de Jésus Christ ça sera remboursé c'est pourquoi aujourd'hui je fais de vous les propriétaires il faut que les gens vous payent et vous ne mourrez pas sans bénéficier ça que vous soyez étudiant peu importe qui vous êtes je ne suis pas là je suis dans la promesse ce que vous avez dépensé ce que vous avez dépensé doit être remboursé au double et le Dieu de Mosengo est un Dieu qui bénit et le Dieu de Mosengo est un Dieu qui bénit il a béni ceux qui ont été fidèles à la parole il bénira ceux qui sont fidèles à mon ministère si vous avez des cahiers notez ça aujourd'hui vous verrez chacun de vous être béni comme je l'ai dit et j'enlève je brise je maudis toutes les malignements familiales le Dieu est de votre côté et la bouche des critiquaires seront fermées ça je le tue et ça doit arriver comme ça écoutez un peu je vais terminer par là je n'ai pas vu votre papier s'il vous plaît Frère Branham dit c'est ceci paragraphe 42 Josué se veillant guérié entre le paragraphe 42 Josué that's my dear warrior prêche en 55 Frère Branham dit comparons donc cela aujourd'hui cette Palestine appartenait à Israël c'est de l'ère des mères comprenez-vous cela c'est de l'ère des mères pour qu'Israël y habite Frère Branham dit que ce corps vous appartient Dieu vous l'a donné c'est votre des mères Dieu a voulu que vous l'ayez mais le diable y est entré par le cancer par la tuberculose et le diable y est entré par le cancer par la tuberculose et par les maladies vous direz je le ferai sortir je ferai ceci je ferai cela mais vous savez quoi quelque chose s'est passé cette colonne de feu est descendue parmi nous le chef de l'armée de l'éternel et chaque démon qui tient les gens captifs ce soir se mèrent de paix assurément ils tremblaient pourquoi les philistins et les autres tremblaient-ils devant Israël pourquoi Jérucho trembla-t-il c'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer c'est le nom du Amen celui qui avait reçu la promesse le peuple de l'Alliance le peuple promis qui est en Jésus Christ a reçu une promesse même dans les derniers jours comme quoi Dieu résistera ce corps et le rendra parfait et nous en avons maintenant les attributs c'est pourquoi ils avaient peur ce n'est pas Israël qui avait peur ce sont les ennemis d'Israël qui avaient peur pourquoi parce que le chef de l'armée de l'éternel était au milieu d'eux le frère Branham dit il est descendu ce soir il est avec nous il est avec nous frères sœurs dormez en paix ce n'est pas le fait que tu pries beaucoup avant de dormir que l'ennemi ne vous attaque pas c'est parce qu'il y a un Dieu qui met sa main autour de toi vous êtes déjà une propriété privée est-ce que l'église peut me donner votre amène je lis la dernière ou deux citations je termine frère Branham dit ceci oh j'aime cela c'est vraiment très merveilleux il dit dans la brochure Israël à la mer rouge paragraphe 34 une des plus grandes malédictions sur l'église aujourd'hui c'est la paix chacun a eu une paix bleue il se demande que va-t-il arriver et le prophète continue dans la brochure le péché impardonnable paragraphe 33 le péché en 54 il dit pensez-y aucune crainte c'est la plus grande plaie qui est dans l'église chrétienne aujourd'hui la paix et la raison pour laquelle ils ont peur c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés correctement ni établis correctement concernant l'évangile une personne qui a été correctement enseignée qui est établie correctement dans l'évangile il n'a pas peur il n'a pas peur il ne faut pas te confier à ce que les yeux voient ne faut pas les yeux des enfants d'Israël ont vu le troupe n'est-ce pas l'armée spéciale les forces spéciaux des égyptiens ils ont commencé à trembler ils ont commencé à trembler mais l'onction a frappé Moïse il a dit restez en place restez en place plein évangile restez en place restez en place peuple de Mosengo je ne sais pas si j'ai bien parlé peuple de Mosengo restez en place restez en place observe la délivrance que l'éternel va vous accorder ces égyptiens là cette maladie là qui te tourmente ces démons de famille là qui ont bloqué votre mariage qui ont bloqué les enfants vous ne les verrez plus jamais c'est la saison du rétablissement c'est la saison de l'élévation c'est la saison de récompense c'est la saison de la joie c'est la saison de l'élévation c'est la saison de la gloire c'est la saison du travail c'est la saison du mariage c'est la saison de la promotion c'est la saison de la délivrance c'est la saison de la libération chassez la paix tu es un démons de la paix qui a dérangé le frère qui a dérangé le frère du plein évangile ce matin tu es dévoilé et par les pouvoirs qui me sont donnés je vous chasse mais ceux qui sont à l'internet que cette option vous touche tu dois réussir tu dois vaincre tu dois gagner il faut que cette maladie la mère en vous et pour que sa mère tu dois connaître que celui qui est en vous il est plus fort qu'à celui qui est dans le monde donnez-moi votre amène c'est tes bénédictions qui ont été volées dans ta vie vers et venir vers toi au travers de ton frère au travers de ta soeur qu'il soit politicien qu'il soit directeur ou qu'il soit dans une compagnie ce n'est pas mon problème si ma bénédiction volée doit passer par lui pour revenir ça doit revenir ce qui m'appartient personne ne peut me l'arracher si vous croyez à cela donnez-moi le meilleur de votre amène que Dieu vous bénisse let's go bless you all n'ayez pas peur do not be scared amen si vos yeux vous disent if the heart tells you tu ne peux pas you cannot tu as tes yeux tell them to your heart je peux oh les gens là sont tellement grands those people are so great j'ai trouvé les enfants d'Anaka ils sont des géants they are giants nous ne pouvons pas posséder le pays we cannot possess the land Joshua a dit Joshua a said avec Caleb with Caleb comment vous ne voulez pas posséder le pays as you don't want to possess réguler back down nous sommes plus capables we are more than capable of vous êtes plus capables parce que Dieu est de votre côté lorsque David est apparu il dit ce Philistine qui est en train de s'éteindre Israël qu'est-ce que le roi dit qu'il donnera celui qui va le tuer et tuer c'est un enfant et il a un homme de guerre tu ne peux pas ah bon j'avais tué le lion j'ai tué le lion ce Philistine là ce Philistine aujourd'hui je vais lui couper la tête votre Philistine là votre Philistine aujourd'hui vous devez lui couper la tête il doit mourir avec toutes ses maléductions il faut qu'il puisse échouer les Philistines les Égyptiens que vous voyez là vous ne les verrez pas est-ce qu'ils ont survécu est-ce qu'ils ont survécu donnez-moi la réponse est-ce que ces Égyptiens là ils ont survécu donc la parole qui était prononcée par la bouche de Moïse sous l'onction c'était Dieu qui parlait je vous dis ce matin que c'est le même Dieu qui a prêté mes lèvres et qui vous a parlé commencez à confesser la victoire commencez à confesser le mariage commencez à confesser le travail commencez à confesser les enfants commencez à confesser les enfants vous les aurez personne ne peut empêcher ne peut arrêter Alléluia Amen à un élu à atteindre ses objectifs à atteindre ses objectifs tout ce que vous deviendrez tout ce que vous devriez tout ce que vous voulez écoutez-moi bien tout ce que vous désirez tout ce que vous désirez devenir tout ce que vous voulez que vos enfants deviennent est en vous c'est dedans je ne sais pas si vous croyez Jacob dit toi Judas tu seras roi toi Joseph tu seras là toi tel tu seras là les paroles prononcées par un homme ont eu l'accomplissement est-ce que c'est vrai alors que les autres ils étaient des hommes comme vous ce qu'ils ont désiré arriver ce que vous désirez va arriver et ne lui a dit pas de plus oui ces années sinon à ma parole et ce qu'il a désiré arriver ce soir je vous dis et vous répatez chez vous enlevez la paire et tout ce que vous désirez va arriver abeussons les têtes aimons 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 le mans au Seigneur prenez ça comme sujet de prière vous verrez Dieu dans votre vie soyez désormais positif chassez l'esprit de la paire comment d'autres personnes ils ont parvenu et toi tu ne peux pas parvenir tu dois parvenir priez et nous allons sortir prêt prêt on va aller on va on va